Sous-titrage ST' 501 Alors les fours qui nous restaient nous étaient au nombre de 5, c'est-à-dire que l'habitat est assez dispersé, donc il y avait en fait un four dans chaque hameau, c'est pour ça qu'ils étaient aussi nombreux. Chacun faisait son propre travail, mais dans le même four que les autres du hameau. On se retrouvait déjà la veille, les gosses, nous ils nous envoyaient, va parler pour faire au four, parler pour faire au four, on allait voir la dame, alors on lui disait, on est à quelle heure demain matin ? Alors elle nous disait, pas toi, elle disait, à noire, noire ça veut dire à 9h, alors on savait, on savait qu'on était à la première fournée ou à la deuxième fournée. Alors on mettait le vin la veille dans la pâtière, pour moins qu'on dirait ça en français, je sais pas, nous on disait la pâtière, on le mettait déjà un petit moment à l'avance, on le refaisait tomber la pâte, puis on le mettait dans les paillards. Tu pousses, avec la paume de la main, voilà, tu refermes après, voilà, ça en ferme l'air. Déjà c'est le pétrissage, enfin le levain avant en premier, donc qui se fait 2-3 jours avant, et puis après le pétrissage qui se fait, nous on le fait souvent la veille où on fait le pain, donc après le dimanche matin, je mets en boule vers 9h, et à 10h, 10h15, on enfourne. Là, la partie jolie, on l'a mis dessous. Il y a beaucoup de bulles. Elle est mal fermée, non, non, mais attends, il faut la laisser dessous, ça. On va la laisser gonfler. Ah oui, oui, chacun faisait la marmoise, je faisais un là. C'était facile, comme ça, 2 coups de couteau. Les du moulin faisaient un dé, tout le monde avait 2 barres, 1 barre, 1 croix, pour les reconnaître. Mais ça se connaît, ça fait une jolie cicatrice. On connaissait longtemps. Ah, vous avez pas perdu la main ? Ah ben c'est bien, ça me fait plaisir, je vous voyais plus pour marcher. Je suis sûre que c'est toi qui a lancé la... Non, c'est Jean-François. Ah oui ? On passait des bons moments. Les fours ? Ça veut dire que c'est cuit, ça. Ah, mais ça ne sera pas cuit, là. Dans un premier temps, le premier four qui a été restauré, c'était donc à la demande d'un habitant. Et comme on a vu, après cette petite fête qu'on a organisée, suite à la restauration, que les gens avaient l'air intéressés, c'est là qu'on a décidé de restaurer les autres fours. Donc bien sûr que l'aspect patrimonial, il est très important. Il est l'expression aussi de notre personnalité. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire vivre. Et puis en plus, ça nous donne des prétextes à nous retrouver. Et il n'y a pas meilleur ciment, sans jeu de mots bien sûr, que de faire des travaux communs. Et c'est ce qui nous soude le plus. Ce ne sont que des gens qu'on apprend à connaître et avec lesquels on reste en liaison. Et on apprend les uns des autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501